Quand on écrit une biographie, des gens vont dire souvent, on a des comptes à régler. Avez-vous l'impression d'avoir voulu régler des comptes, M. Garand? Non, parce que l'éditeur fait toujours lire le livre, puis il fait des conseils. Puis moi, comme je ne veux pas avoir de poursuite, les boucles qui fait des petits juifs, on les a tout enlevés. Mais sans avoir de poursuite, mais quand même, vous savez, on travaille toujours avec des hommes, avec des femmes en politique. Il y en a avec qui on a plus d'affinité que d'autres. En disant ça, on voit que de Lucien Bouchard, vous ne gardez pas un très bon souvenir. Non. Moi, j'avais essayé de convaincre Lucien Bouchard de rentrer membre du RIN en 1964. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il avait le droit. Mais il dit parce que... Il m'avait dit... Il dit... Il ne voudrait pas... Je serais plutôt pour ça, la souveraineté, mais je voudrais que... La meilleure façon que je peux s'y aider, c'est que personne ne le sache. Il me faut un moyen s'ouvrir. Je suis en cherchant des militants. Il ne peut pas défendre une idée s'il n'y a pas de véhiculé par des gens qui y croient. Oui. Alors... Mais en même temps, M. Garon, on a l'impression que le Parti québécois, c'était comme une coalition. Il y avait des bleus nationalistes, puis il y avait des vrais souverainistes là-dedans aussi. Oui. Est-ce que M. Bouchard n'était pas un peu dans cette mouvance-là, comme d'autres l'ont été? Oui. Mais tu... M. Bouchard, je pense qu'il voulait être chef, point. Alors, il voulait être chef dans les partis politiques. C'est ça qu'il voulait. Alors, moi, je pense que c'est... Quand on rentre dans les partis politiques, c'est parce qu'on veut... On a des programmes, on a des idées auxquelles on croit, puis qu'on veut défendre la population. Alors, toi, vous cherchez sur un chef personnellement, bien, moi, des biographies, là, j'en ai eu plusieurs auditeurs qui m'ont offert d'en écrire une. Ils pensaient que je me présenterais à la chefferie, puis ça serait un bon piédestal pour vous de faire votre biographie, en pensant que vous voulez être chef. Bien, là, je lui dis non. Je lui dis, moi, j'aime mieux l'écrire une fois que tout le monde va savoir que je ne veux pas être chef. De René Lévesque, vous lui vouez, je dirais, presque un amour filiable. Oui. Je connaissais René Lévesque, je le rencontrais, il était en temps à l'aquarium à Québec, où il allait tout aller souper. Et j'ai trouvé que c'était un gars courageux. Quand il a fait de l'électricité, il a convaincu des gens. Il a pris un peu de sa méthode aussi de faire ça, d'aller convaincre les gens dans leur place pour convaincre de ça. Aujourd'hui, regardez, si on a de l'hydro, on est chanceux d'avoir l'hydro. J'avoue, c'est René Lévesque, c'est pas... Le sage s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix quand Lévesque avait convaincu le monde. Alors que M. Lévesque, c'était un gars qui a été donné sa vie. Quand je vois des gens qui parlent aujourd'hui, avec des scandales, comme ça, Charbonneau, la politique autrement. Bien, il n'avait de la politique autrement d'entendre René Lévesque. Il faut être bien de la regarder sans rendre compte qu'elle t'appasse. La politique honnête, là, d'entendre René Lévesque, c'était ça. Mais il y en a qui mettaient en doute sa vraie volonté de faire du Québec un pays indépendant. Non. Moi, je dirais que... Moi, quand j'en avais vu pour prendre la direction des... J'ai dit, ça prendrait un gars comme vous, qui prendrait la direction, qui unifierait le mouvement indépendantiste. Moi, bien, on avait cinq parties à ce moment-là. En 68, eh bien, ça, qu'on l'ait vu, c'est avant ça, après qu'il perdrait la direction de 66, elle m'a dit, il y a cinq parties, on va nulle part. Puis là, il commence à avoir du terrorisme. On va nulle part avec ça, là, c'est un terrorisme des bords. Cinq parties indépendantistes d'autre bord, on va nulle part. Alors, ça prend quelqu'un qui est assez fort pour unifier tout ça. C'est de même là qu'on m'a convaincu René Lévesque. À un moment donné, il s'est mis à parler. Je me rappelle une fois, il m'a dit, vous autres, la RN, vous apporteriez du monde en dehors de Montréal. Il dit, moi, à Montréal, j'attirerais un peu de monde. Puis, il commençait à... À cliquer, comme on dit. À discuter ensemble. Alors, René Lévesque, moi, je jouais une foule d'identité à mort, parce que c'est un gars qui est embarqué, il aurait pu faire d'autres choses. Il est embarqué dans une partie, puis il savait que ce serait difficile. Mais il pouvait compter sur des hommes forts. Je pense à Jacques Parizeau, qui a pris sa succession plus tard. Jacques Parizeau. Vous aviez un... Camille Lorrain. Camille Lorrain. Vous aviez un très bon lien avec Jacques Parizeau. Tantôt, il a eu un bon lien avec Parizeau. Parizeau, quand il est aux finances, je parlais de l'agriculture, mais j'allais le voir pour avoir des budgets. Ou alors, il fallait que je convaincre Parizeau, parce que je n'aurais pas eu le budget nécessaire pour faire ce que je voulais faire. C'est la même chose dans les pêches, dans les pêches, là. Dans le livre, je le dis, c'est un peu extraordinaire, ce qu'on a fait dans les pêches. On a renouvelé la flotte, les usines, puis les équipements de pêche, dans l'espace quasiment un peu plus qu'un mandat. Avez-vous l'impression que tout ça existe encore au Québec? Ah! Bien, on n'entend pas parler, en tout cas. Tu sais, on ne sent pas la fierté qu'on sentait dans notre temps. Les gens étaient fiers d'être pêcheurs, étaient fiers d'être agriculteurs. Ils voulaient nourrir le Québec. Aujourd'hui, regardez, tout autosuissance a baissé considérablement. J'ai baissé, puis quand j'entends qu'on dit qu'avec la souveraineté alimentaire, on parle localement. Moi, quand j'ai rencontré les ministres d'Aquilitude des différents pays, là, ils me parlent toujours. « Votre taux de suffisance, c'est quoi? » Puis ils me disaient, « Le mien est rendu à temps, puis on va aller vers ça. » Tout le monde essayait, tous les pays indépendants, ils essayaient de se nourrir eux-mêmes. Pour ne pas être dépendants, parce que c'était une grosse affaire dans l'économie, l'alimentation. Ils parlent à tous d'autosuissance. Tout le monde. Il n'a pas parlé de souveraineté, il l'était. Il était indépendant. Mais vous êtes optimiste encore pour l'avenir du Québec? Bien, moi, je pense que ce n'est pas possible qu'un peuple ne veuille pas être souverain. Mais c'est ça qu'à faire. Tu sais, regardons les peuples. Il y en a juste quelques-uns. Un que je trouve très, c'est les Kurdes. Parce que les Kurdes sont dans trois, quatre pays, à la frontière de trois, quatre pays, de sorte qu'ils regroupent pour faire un pays avec les Kurdes. C'est plus difficile. Il y a l'Écosse aussi, qui est en même langue que les Anglais. Est-ce que le temps joue contre le Québec? C'est la démographie qui joue contre le Québec. On ne se reproduit pas beaucoup au Québec. On fait venir des immigrants parce qu'on ne se reproduit pas beaucoup. Alors, c'est que la moelle va être là longtemps. Je suis content de voir, par exemple, je parle avec beaucoup d'immigrants. Il y en a qui étaient indépendants dans leur pays, puisqu'on ne sera pas indépendants dans le pays où on est. Alors, j'ai été surpris de ça. Il y en a plusieurs qui sont... Alors, vous gardez l'optimisme. Vous êtes toujours optimiste. Moi, je me dis que le gars qui est dans l'anglaise, qui vit en anglais, il a toute l'Amérique du Nord pour émigrer. Il fallait aussi n'importe où. Dans le reste du Canada, pourquoi il se chanterait à venir au Québec puis essayer de parler en anglais au Québec? Ça m'apparaît anormal. À mon avis, ici, c'est comme peuple. On a un peuple. Est-ce qu'il y a un territoire? Est-ce qu'il y a une cohésion assez forte pour faire un pays indépendant? Puis là, à ce moment-là, décider quelles vont être les règles. Alors, dans la Constitution, comme les Américains, on dirait que ce qui est le plus important, c'est la Constitution. Puis là, on établira les droits des hommes et des femmes. On va faire des débats, là. On dirait que les hommes et les femmes doivent être égaux. Je vois, M. Gara, vous avez toujours la même volonté, le même optimisme. Jean Garon, pour tout vous dire. À lire, je pense bien. Merci beaucoup. Merci, M. Garon. Merci, M. Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Garon.